Je m'appelle Livia Lancelot, j'ai eu 30 ans cette année, je suis une très jeune retraitée puisque j'ai arrêté ma carrière l'année dernière. Je suis deux fois championne du monde, sept fois championne de France, donc une belle carrière sportive et le début d'une toute nouvelle carrière professionnelle maintenant. Plein de choses font que j'ai choisi d'arrêter ma carrière. La tournure du championnat du monde féminin ne me plaisait pas forcément. Et puis l'envie de changer, tout simplement, j'ai toujours aimé changer. Je ne suis jamais restée bien longtemps dans la même direction puisque même dans ma carrière de pilote, j'ai fait le championnat du monde, puis j'ai arrêté le championnat du monde pour aller aux Etats-Unis. Je suis rentrée, j'ai fait des courses de sable, j'ai fait des courses avec les garçons, je suis repartie en championnat du monde féminin. Donc voilà, je n'ai jamais vraiment été fan de faire la même chose plusieurs années consécutives. J'ai déjà fait 15 ans de carrière pro en tant que pilote de moto, c'est déjà pas mal, je pense. Mais non, voilà, envie de changer et puis surtout envie de construire pour le futur parce que c'est vrai que ma carrière de pilote, on sait très bien que voilà, arriver à la trentaine, c'est plutôt la fin que le début. Donc là, il y a une belle opportunité qui s'est présentée, donc l'envie de changer. C'est sûr que quelque part, c'est un challenge parce que autant j'avais déjà monté mon team il y a quelques années, mais c'était un tout petit team, c'était un team féminin. Il y avait six grands prix par an pour moi, donc je m'auto-gérais, donc c'était assez facile. Le challenge là, c'était de passer déjà directement en championnat du monde MX2 sans passer par les cases championnat d'Europe, 125, 2,5. C'est vrai que j'ai commencé déjà assez haut, donc ça, c'était un challenge. Et puis, par le fait que c'est quand même un milieu qui est assez fermé, une femme dans cette position-là, j'arrive avec quasiment rien dans les poches à part mon expérience. Donc, c'est vrai que voilà, je ne peux pas me permettre d'arriver, d'investir énormément. Je n'ai même pas un gros, gros sponsor derrière qui m'a suivi. Donc, non, c'est vrai que là, c'était quand même un challenge. Qu'on m'attend au tournant, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont dit non, mais de toute façon, il n'y arrivera pas, ça va couler. Forcément, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je pense qu'il y a forcément des personnes qui l'ont dit, mais je ne l'ai jamais ressenti comme ça, en tout cas. Ça a plu, c'était des gens qui sont venus me voir et m'encourager en me disant, non, mais là, ce que tu fais, c'est énorme, c'est trop bien, vas-y, fonce. J'ai plus été encouragée qu'attendue au tournant dans le mauvais sens de la chose. Maintenant, forcément, il y en a qui m'attendent et qui seraient trop contents de voir que ça ne fonctionne pas. Malheureusement pour eux, apparemment, c'est pas pour tout de suite. Bon, peut-être pas les quinze prochaines années quand même, on va voir, on va voir, mais non, c'est vrai que je me vois au moins pour les quelques prochaines années essayer de monter un team qui tient la route et qui fait partie des plus gros teams du paddock. Après, j'espère quand même pouvoir déléguer un petit peu d'ici quelques années, je ne sais pas combien, mais pas quinze en tout cas, pour pouvoir rester un petit peu plus à la maison aussi, arrêter de voyager aux quatre coins du monde 20 week-ends par an et pouvoir construire une autre vie. Mais ça, ce sera la troisième étape de ma carrière, on va dire. La vie que j'ai aujourd'hui a quasiment plus rien à voir avec celle que j'avais l'année dernière. C'est complètement différent. J'ai énormément de gestion forcément parce qu'on est plusieurs personnes, parce qu'on a 20 courses par an. Des fois, on y va en avion, des fois, on y va en camion. Des fois, il y en a qui vont en avion, d'autres en camion. Des fois, c'est des pays comme la Russie où il y a des visas à gérer. Des fois, c'est les motos qui partent en avion. Tout ça, c'est une gestion de folie. À ça, tu ajoutes tout le reste. La gestion avec les partenaires, la gestion de la compta, vraiment tous les trucs super sympas que je ne faisais pas avant. Et honnêtement, ça, ce n'est pas le truc qui me manquait dans ma vie avant. Il y a toute cette partie-là qui n'est pas forcément super cool. Après, il y a toute la partie coaching, toute la partie où je suis proche de mes pilotes, où le jour des courses, je leur dis ce que je pense. Quand ça leur fait plaisir et quand ils n'ont pas envie de l'entendre non plus, je leur dis tout. C'est vrai que c'est la partie action, on va dire, qui est à peu près pareille que celle de l'année dernière au final. Parce que même si ce n'est pas moi qui suis sous le casque, quand la grille tombe, j'ai l'impression d'y être. Et quand Hunter a fait son premier podium de la saison cette année en Argentine, honnêtement, j'étais presque plus contente que si ça avait été moi sur le podium. Alors après, ce n'est pas pour faire la blasez. Genre oui, moi, des podiums en mondial, j'en ai fait je ne sais pas combien d'ailleurs. Mais ce n'est vraiment pas pour ça. C'est vraiment le fait d'avoir quelque chose de différent, d'avoir quelque chose de nouveau. Et donc, c'est vrai que cette action-là, c'est vraiment, c'est vraiment cool à vivre. Donc, ça rattrape la partie compta et les trucs un peu chiants. C'est sûr que c'est une belle surprise parce que tu as toujours un petit peu le stress quand tu es pilote de haut niveau, quand tu as vécu des victoires de Grand Prix en France avec 25 000 personnes qui chantent la Marseillaise devant toi, grâce à toi entre guillemets. Ça, c'est des sentiments que j'ai vécu et que j'oublierai jamais. Et donc, quand tu passes de l'autre côté de la barrière et que tu te retrouves à savoir que tu ne vivras plus ça, tu te dis, ça va peut-être me manquer quand même, surtout quand tu es encore capable de le faire. Je veux dire, j'aurais encore pu gagner des Grands Prix cette année, peut-être. Je ne suis pas sûre à 100%, mais normalement, j'aurais pu gagner des Grands Prix. Donc, c'est vrai que quand j'ai pris la décision d'arrêter, je me suis dit ça, c'est peut-être un peu chaud quand même. Et puis au final, je me rends compte que quand mes pilotes sont sur le podium, je vis vraiment la chose de l'intérieur et je suis super contente. Et puis, la deuxième chose, c'est que je viens de vivre le Grand Prix de France et le public est toujours à fond derrière moi et vient toujours me voir. Et donc, cette petite notoriété existe toujours. Et ça, c'est vrai que ça fait chaud au cœur parce que quelque part, ça va s'éteindre avec les années. Mais du coup, ça va me permettre de passer de l'autre côté tranquillement. Oui, c'est sûr que c'est sûr que j'ai faim. On va dire que ma vie personnelle a commencé à mettre en temps, clairement, parce que parce que j'ai vécu une adolescence où je voulais être championne du monde, où j'ai tout sacrifié pour m'entraîner, pour faire tout ce qu'il faut. J'ai été championne du monde à 20 ans la première fois. Donc, je veux dire, 20 ans, t'as rien vécu encore. T'as rien vécu et les neuf années d'après, je suis restée dans ce contexte moto, etc. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment une relâche de toute cette pression et de toute cette hygiène de vie qui fait que je peux me permettre de sortir avec des potes et rentrer à 6 heures du matin, faire nuit blanche. Voilà, toute la partie hygiène de vie, manger n'importe quoi, se coucher tard, que je peux faire à partir de maintenant, que je n'aurais pas pu faire l'année dernière. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même une relâche. Bon, après, l'arrêt du sport, plus faire n'importe quoi, la relâche s'est vite arrêtée quand même. J'ai vite remarqué que ce n'était pas une bonne idée. C'est toujours d'actualité. Alors, je suis vraiment overbookée et du coup, c'est quand même assez compliqué. Mais bon, je viens d'accepter ma sélection pour les 6 jours à la fin de l'année. Donc, la très bonne nouvelle, c'est que les 6 jours, ça se déroule vraiment complètement à la fin du championnat du monde. Donc, je vais vraiment avoir le temps de me préparer correctement et de faire ça bien. Mais c'est vrai que, voilà, quand tu as ton pays qui t'appelle et qui te demande de porter les couleurs du drapeau au Chili pour les 6 jours, c'est quelque chose qui ne se refuse pas. Donc, j'étais bien contente que les dates concordent. Et donc, c'est vrai que, voilà, tout concorde bien. Et je serai sur une moto d'enduro à la fin de l'année pour les 6 jours. Et ça, c'est cool. Oui, c'est sûr que le jour où on a signé Hunter, on savait déjà qu'il partirait en 2019. Donc, ça n'a pas été une surprise pour personne. Et le fait qu'il parte en 2019 chez Honda Geico est aussi la raison pour laquelle on a pu le signer cette année. Donc, je ne vais pas me plaindre aujourd'hui et me dire, il s'en va, puisque le fait qu'il ait signé Honda Geico, ça l'arrangeait de faire déjà une année sur la Honda cette année. Et voilà, tout ça, tout ça a fait qu'on a pu le signer. Donc, c'est sûr que c'est dommage parce qu'un pilote comme Hunter, si tu peux le garder quelques années et aller jusqu'à un titre mondial, c'est forcément top. Maintenant, voilà, je le savais. Et on commence à préparer forcément l'année prochaine. Donc, on a déjà début sur quelques pilotes pour le remplacer. Basse est en sous contrat. Donc, Basse reste avec nous l'année prochaine. On n'a qu'un pilote à trouver. Donc, voilà, on travaille dessus. Ce n'est pas encore très, très clair pour le moment. Mais on est sur le coup et on remplacera Hunter pour 2019. Voilà, il fera toujours partie de la famille Honda. On a un partenariat avec Geico aussi, qui nous font les moteurs cette année. Donc, voilà, on restera malgré tout en contact. Et puis, Hunter, c'est un jeune pilote très, très intéressant. Il a bossé. Il est vraiment marrant. Donc, voilà, je pense qu'on restera de toute façon en contact. Et je lui souhaite beaucoup de réussite chez Geico l'année prochaine. Mais voilà, c'est vrai qu'il fait partie de la famille Honda. Donc, on aura quand même un œil sur lui. En fait, on vit dans un milieu, si tu veux, où les pilotes sont jeunes. Donc, forcément, si tu as des mécaniciens qui sont jeunes, on va dire l'osmose entre le mécanicien et le pilote se déroule beaucoup mieux. Donc, ça, c'est déjà important. Et puis après, on va dire un petit peu le deuxième paramètre, c'est que faire ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on n'est jamais chez nous. Je veux dire, la plupart du temps, on rentre le lundi et on doit repartir le mercredi ou le jeudi. Donc, 20 week-ends par an. Donc, c'est une histoire de 7 mois où tu fais ça tout le temps. Et donc, ça, ça marche quand tu as 25, 30 ans, 35 ans. Puis, au bout d'un moment, tu n'as plus envie. Je veux dire, tu as envie de rester à la maison, de fonder une famille, etc. Donc, c'est vrai que la moyenne d'âge du milieu de la moto reste quand même assez jeune par rapport à ça. Je fais du surf. J'essaye de faire du surf, en fait. On ne peut pas vraiment appeler ça faire du surf. Mais non, c'est sûr qu'il n'y a pas que la moto dans la vie. J'aime bien couper. J'aime bien quand je suis à la maison. Enfin, je veux dire, chez moi, il n'y a pas une photo de moto. Il n'y a pas de coupe. Il n'y a vraiment, vraiment rien. J'aime bien être tranquille et passer à autre chose et vivre une vie un peu plus normale, entre guillemets. Maintenant, forcément, c'est difficile. Tous mes potes viennent de la moto puisque je n'ai aucun moyen de rencontrer d'autres gens, en fait, vu que je n'ai pas le temps. Donc, c'est vrai que ma meilleure pote, je l'ai rencontrée sur un terrain de moto. Tous les gens autour de moi font quand même partie de ce milieu-là. Donc, c'est difficile de réellement, réellement couper. Maintenant, oui, j'aime bien le surf. J'en fais quand j'ai le temps. J'aime bien l'escalade. Je monte un petit peu en salle à Bayonne. Voilà, il y a plein d'autres choses que j'essaye de faire. Maintenant, c'est vrai qu'avec le peu de temps qu'on a, ce n'est pas forcément très, très facile. Mais je ne suis pas uniquement passionnée de moto et je ne fais pas que ça. Une journée type de repos pour moi, c'est pas de réveil. Déjà, ça, c'est pas mal. Donc, ouais, pas de réveil. Et puis, en fonction de la météo, ça va être aller à la plage avec les amis, manger une glace ou un bol d'açaï. Tu vois, voilà, un peu des trucs tranquilles, rester entre amis, pas bien loin de la maison quand même. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas en voyage, on aime bien rester à la maison. Les gens me demandent souvent, tiens, t'es bientôt une semaine en vacances, là, tu vas partir où ? Bah, chez moi, en fait. Je vais aller chez moi parce que j'y suis jamais. Donc, j'aime bien rester chez moi. Mes parents ont toujours été avec moi, en fait. Mes parents ont toujours été avec moi. Je pense que si j'ai fait trois courses dans ma carrière sans avoir ni mon père ni ma mère, ce jour-là, c'est le bout du monde. Ils ont toujours fait tout ce qu'ils ont pu pour me suivre. Quand c'était vraiment loin, trop cher, il n'y en a qu'un des deux qui venait. Mais c'est vrai qu'il y en a toujours eu au moins un des deux, quasiment. Et bon, là, aujourd'hui, forcément, c'est un peu différent parce qu'on est passé de six courses du championnat du monde et huit championnats de France à 20 courses du mondial. Donc, en termes de budget, ça n'a absolument rien à voir. Donc, c'est vrai que pour le moment, ils ne viennent pas sur toutes les courses, mais ils essayent de venir un petit peu. Ils étaient au Grand Prix de France. Ils étaient en Hollande. Ils en ont fait déjà quelques-uns. Ma mère est venue sur un Grand Prix en Italie. Donc, voilà, ils essayent de venir. Et puis, du coup, ils ont un peu plus de temps pour venir ici aussi, parce que mes parents sont en région parisienne. Moi, j'habite dans le Sud-Ouest. Donc, on va dire que ces six, sept dernières années, depuis que j'habite ici, ils n'étaient quasiment jamais venus. Et là, ils ont un peu plus de temps, justement, pour se dire, bon, là, on a un week-end de trois, quatre jours. On prend la voiture, on descend et on vient chez toi. Ce qui n'arrivait pas avant. Donc, au final, ça a changé un petit peu tout ça, mais je les vois quasiment toujours autant. J'ai choisi de poser mes valises dans les Landes parce que je suis venue ici par rapport à un team. Je suis venue ici rouler à la base et puis tomber amoureuse de la région. Donc, voilà, il y a plein de choses que j'ai appréciées. La météo, voilà, le côté un peu cool sportif. Je veux dire, ici, quand tu fais du sport, tout le monde est super cool, tout le monde est super zen. Tu as beaucoup de surfeurs. Donc, c'est vrai que la vie de sportif de haut niveau, elle est vraiment plus facile ici qu'en région parisienne. Et puis, je retrouvais quand même plein de petites choses que j'aimais bien par rapport à ma vie avant, quand j'étais proche de mes parents. Donc, voilà, un coup de foudre, on va dire, un coup de foudre avec la région. Et maintenant, j'en partirai plus, par contre, ça, c'est sûr. Si ça avait été du sport, je ferais du basketball parce que j'ai toujours vraiment bien aimé. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé être pro en basket. Et un métier classique, j'ai toujours voulu être vétérinaire. On va dire que si je n'avais pas fait de moto, je pense que c'est la voie que j'aurais suivi. Après, est-ce que ça m'aurait réellement plu ? Je ne suis pas sûre avec le recul maintenant. Mais c'est vrai que parce que j'adore les animaux et au final, voilà, il y a tout un côté vétérinaire où il n'y a pas toujours une belle fin, forcément, comme pour tout. Et donc, c'est vrai que je ne suis pas convaincue que ça m'aurait plu tant que ça, au final. Il y a certains côtés, peut-être, qui ne m'auraient pas plu. Alors après, bon, tu en sauves plus que tu en perds, j'imagine. Mais c'est vrai que ça ne m'aurait peut-être pas forcément plu de ce côté-là. Mais c'est ce que je voulais faire, en tout cas, quand j'étais jeune. Mon chien, il me suit un petit peu moins qu'avant. Parce que c'est vrai qu'avant, comme j'avais moins de courses, le peu de courses que j'avais, je l'emmenais. Parce que c'était, voilà, c'était la plupart du temps. Moi qui étais dans le camion tout le temps, etc. On avait une petite structure, c'était un petit peu plus facile. Donc, je l'emmenais avec moi. Là, aujourd'hui, on fonctionne un petit peu différemment. Il est resté quasiment tout l'hiver avec mes parents. Parce que moi, j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup d'heures de bureau. Le temps de créer tout le team. On a fait des journées de 12 heures non-stop assises sur une chaise de bureau à faire de l'ordinateur. Donc là, pour son bien, on va dire, il est resté un peu chez mes parents. Et puis là, depuis quelques temps, je l'ai récupéré. Et donc, c'est un de mes meilleurs amis ici, dans le Sud-Ouest, qui me le garde. quand je ne suis pas là. Donc, il est très heureux. Tout va très bien. Je reçois des vidéos toute la journée. Donc, il me fait la gueule trois minutes quand je rentre. Et puis, voilà. Donc, non, ça va. J'aime bien les chansons du moment, en règle générale. J'écoute assez souvent les playlists toutes prêtes, hits du moment. J'aime bien me tenir un peu au courant de ce qui se fait en musique. Après, ce qui revient très, très régulièrement, c'est du pink. Ça, c'est vraiment ce que j'écoute le plus. Et ce n'est pas près de changer, je pense. D'accord. Après, j'ai aussi toute une playlist un peu relaxation, un peu plus calme, que j'utilisais beaucoup du temps où je roulais pour m'endormir, pour relaxer, pour faire des étirements, etc. Et je l'utilise toujours un peu maintenant quand il y a un petit peu trop de compta. Je me mets une petite playlist relax pour éviter de jeter l'ordinateur. Oui et non, j'ai envie de dire, parce que je n'ai pas tellement le temps de regarder la télé, vraiment. Donc, le truc, c'est que j'ai tendance à rentrer quand même assez tard chez moi le soir, parce que j'essaie d'aller au sport, parce que je suis dans une région où on est tout le temps dehors, on va manger à droite, à gauche. Honnêtement, la dernière fois que j'ai rempli mon frigo, je pense que ça date d'il y a au moins deux mois. Je veux dire, je déjeune chez moi, mais je ne mange jamais chez moi, ni le midi, ni le soir. Donc, quand je rentre, il est tard. Donc, si tu te commences à te mettre sur une série avec les séries de nos jours où quand tu finis l'épisode, tu es obligé de regarder celui d'après parce que tu as le truc qui se passe à la fin et que tu veux savoir, je ne suis absolument pas patiente. Donc, le plan où tu commences à regarder un épisode, deux épisodes, trois épisodes, trois, quatre, cinq, il est 5 heures du matin, tu n'as toujours pas dormi, le réveil il sonne dans deux heures, c'est l'horreur. Donc, je ne les regarde pas trop quand même. Bah écoute, on gère quand même. On gère quand même. Heureusement, j'ai des amis qui le comprennent très bien. Donc, tu vois, qui ne me reprochent pas le fait « tu n'appelles jamais » ou « tu n'es jamais là ». C'est vrai que tu es obligé d'avoir des gens qui comprennent un petit peu ton mode de vie, forcément. Maintenant, je suis forcément un petit peu décalé par rapport à certaines choses. Mais à la fois, j'ai quand même une vie super cool et je ne vais pas me plaindre de ne pas pouvoir faire des barbecues tous les week-ends parce que dans 15 jours, je serai en Indonésie et j'ai fait l'Argentine. Donc, tu vois, il y a forcément du pour et du contre comme dans tout. Mais si je faisais le même barbecue tous les week-ends, ça me prendrait la tête. Donc, au final, c'est pas si mal. Ah oui et non. Alors, pour le coup, j'ai plus le temps qu'avant de visiter parce que c'est vrai qu'avant, quand j'étais pilote, quand tu arrives en Indonésie, par exemple, tu arrives le mercredi soir, jeudi, on va dire entre mardi et jeudi. La course, elle est le week-end. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? S'adapter à la chaleur. Donc, en général, tu vas faire du sport pour t'adapter à la chaleur, t'adapter au climat. Bah, tu fais attention à ce que tu manges. La plupart du temps, tu emmènes ta bouffe avec toi dans les sacs pour pas tomber malade, etc. Et surtout, tu visites rien parce que tu peux pas te fatiguer à marcher toute la journée, faire le tour du zoo du coin où tu marches de 8h à 18h, c'est impossible. Donc là, tu vois rien. Et depuis que je suis plus pilote, bah, en fait, tout ça, ça a changé parce qu'on arrive en même temps que les pilotes. Puis pendant qu'eux, ils se reposent, bah, nous, on peut faire tout le reste, en fait. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus cool. Par contre, le coup de « est-ce qu'on y revient ? », bah, ça dépend. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans les meilleurs endroits des pays. Donc, tu vois, nous, on a fait la Thaïlande. On a fait la Thaïlande à Pattaya. Pour tous ceux qui ont vu le film, c'est 100% ce qui se passe à Pattaya. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment ça. Ça fait pas rêver. C'est un barbès en Thaïlande, quoi. Donc, honnêtement, quand tu vis ça, t'as pas envie d'y retourner. Alors qu'au final, on sait qu'il y a des coins magnifiques en Thaïlande et que c'est pas la réalité de la Thaïlande. Mais, voilà, quand toi, t'as connu ça, tu te dis, bah, si je pars en vacances, j'irai pas en Thaïlande. Et donc, là, c'est un peu dommage, quelque part. Ouais, c'est sûr que, voilà, j'ai toujours cette notoriété, en tout cas, jusqu'à maintenant, qui a quasiment pas descendu. Parce que, là, je viens de vivre le Grand Prix de France et, voilà, j'ai été aussi demandé que l'année dernière. Donc ça, c'est cool. Après, c'est vrai que, voilà, j'essaye de donner le plus possible de conseils aux petites filles ou aux parents ou aux petits garçons. Parce que je travaille avec la FEDE aussi pour les garçons. Donc, non, j'essaye de transmettre le plus possible. Tu leur dis quoi ? Ce qu'elles me demandent, en fait, ça dépend. Tu sais, c'est jamais les mêmes questions. Donc, voilà, moi, j'essaye de leur transmettre le plus de choses possible en leur expliquant que, voilà, que déjà, c'est une passion avant tout et qu'il faut, voilà, qu'il faut se faire plaisir, qu'il faut pas se prendre la tête et essayer de, voilà, de répondre à leurs questions. Parce que chaque discours est différent, en fait. Les gens demandent jamais la même chose. Et si elles veulent faire carrière, tu leur dis quoi ? Je leur dis que c'est pas facile. C'est vrai que je commence par leur dire que c'est pas facile, mais que, voilà, que quand on a un rêve dans la vie, je pense qu'il faut tout donner pour y arriver. Donc, ça peut ne pas marcher. Tout le monde ne peut pas réaliser ses rêves, c'est sûr. Mais, voilà, je les encourage à au moins essayer, à tout donner et puis avoir un plan B à côté, forcément. Mais c'est sûr qu'il faut essayer pour pas avoir de regrets. À la base, moi, mon rêve, c'est d'être vétérinaire. Donc, quand j'étais petite, je rêvais pas d'être pilote professionnel parce que ça existait pas. Pour les filles, il y avait rien. Donc, le seul rêve vraiment que j'avais lié à la manteau quand j'étais petite, c'était de faire le Supercross de Bercy. Parce que mon père était bénévole pour l'équipe de JLFO. Donc, toute petite, j'ai vécu Bercy, un petit peu de l'intérieur. J'ai eu la chance de pouvoir aller à Bercy. Et c'est vrai que, du coup, ça, c'était un peu le seul rêve que j'avais lié à la manteau. Et donc, j'ai réalisé mon rêve. C'était pas Bercy, mais c'était Lille. Et au final, c'est la même chose. Donc, je l'ai réalisé. Mais c'est vrai que, pour le coup, quand j'étais enfant, je voulais être vétérinaire. C'était le seul truc. C'est vrai que le dimanche soir, c'est une deuxième course qui commence puisque, donc, dès que les manches sont terminées, il faut que les gars relèvent les manteaux pour pouvoir les charger dans le petit camion. Ensuite, toute l'équipe doit se dépêcher de tout nettoyer sur place et tout démonter, toute la structure de la semis. Parce que mine de rien, le haut vent à déposer avec le sol, etc., ça prend un petit peu de temps. Donc, en général, on arrive à partir de la course vers 21h, 22h avec le petit camion. Donc là, tout le monde rentre le plus vite possible à l'atelier. Donc, suivant si c'est à Sainte-Jean d'Angélie, à minuit, on est là. Si on est à Valkensvard ou au Tobiano en Italie, en général, on rentre le lundi dans la journée. Et là, dès qu'on arrive à l'atelier, moi, je me mets à bosser sur toute la partie média. Envoyer les photos, envoyer les news aux sponsors, essayer de tenir au courant les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Et eux, donc, les deux mécaniciens repréparent leur châssis des manteaux de course. Donc, ils mettent la manteau à nu et ils la refont. Et puis Victor, lui, s'occupe de refaire les deux moteurs, de contrôler les deux moteurs. Donc, c'est vrai que ça représente pas mal de boulot. Quand on arrive, c'est un petit peu la course. Et ensuite, eux, il faut qu'ils soient de nouveau sur l'épreuve le jeudi matin, à peu près, pour remonter toute la structure. Puisque le jeudi soir, tout doit être en place pour pouvoir attaquer à bosser le vendredi nickel. Donc, la seule personne, on va dire, que je gère pas trop, c'est le chauffeur de la SMI. Puisque lui, c'est vrai qu'il a un peu plus... Il a l'expérience. Il doit aller d'une course à l'autre. Donc, forcément, je sais par où il passe. Je sais à quelle heure il est à tel endroit. Et quand il y a des bateaux, c'est moi qui gère les ferry, etc. Mais c'est vrai que lui, bon, voilà, c'est celui qu'on voit pas de la semaine, en fait. Il part le dimanche soir. Il arrive le mercredi sur l'autre course. Donc, lui, il se gère un peu tout seul. Et puis après, la partie pilote, c'est le mécanicien d'entraînement qui, lui, rentre en même temps que nous. Qui prépare sa manteau d'entraînement parce que suivant les conditions météo, la manteau d'entraînement peut changer un petit peu si on va dans le sable ou dans la terre. Et puis, lui, il va rouler avec Basse. Enfin, il va à l'entraînement avec Basse, mercredi, jeudi, en règle générale. Et il refait sa manteau pour pouvoir revenir sur la course le vendredi avec Basse. Donc, voilà, chacun a son emploi du temps un petit peu différent. Et moi, j'essaye de superviser un petit peu tout le monde, s'assurer que tous les avions de tout le monde soient bien pris en fonction de tel jour, qui doit être où. Donc, un peu d'organisation. Bon, on a un planning différent avec les deux pilotes. Hunter a passé une grosse partie de l'hiver avec nous. Mais là, maintenant que la saison a recommencé, c'est vrai qu'il est un petit peu plus électron libre, on va dire. Puisqu'ils ont un gros camion aménagé. Ils vont d'une course à l'autre, en fait, sans quasiment rentrer chez eux. Puisque les deux frères roulent, le petit fait l'Europe. Donc, c'est vrai que là, ils sont partis de Saint-Jean à Autobiano, par exemple. Ils se sont arrêtés rouler en route. Donc, voilà, lui, il a un programme un peu plus compliqué. Mais du coup, il se gère tout seul. Et puis, Basse, c'est moi qui fais les programmes. Donc, c'est moi qui gère un petit peu quand je veux qu'ils se reposent, surtout. Parce que c'est des pilotes qui veulent rouler tous les jours. Mais ce n'est pas forcément la bonne solution. Donc, on est plus à leur interdire d'aller rouler que leur demander d'aller rouler. Pour nous, oui. Après, c'est vrai que pour les pilotes, on essaye de leur imposer des vrais jours de repos pour qu'ils puissent bien récupérer. Parce que, mine de rien, tout ce qui est voyage et tout, ça fatigue beaucoup. Donc, on leur impose des jours de repos. Et puis, nous, c'est vrai qu'on a des jours de repos quand on a des week-ends de repos, en fait. Quand on a un week-end où il n'y a pas de course, là, c'est les moments où on peut relâcher un peu la pression. Aller rouler, par exemple, pour la plupart d'entre nous, parce qu'on est tous des passionnés de moto. Donc, c'est les seuls week-ends où on peut réellement aller rouler tous ensemble. Et du coup, pas forcément se reposer, mais au moins relâcher la pression. C'est sûr que là, quand tu as un peu de vacances, tu veux rentrer à la maison, tout simplement. Parce qu'on est déjà aux quatre coins du monde en permanence. Donc, c'est vrai que les moments à la maison sont précieux, quoi. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Sous-titrage ST' 501